Refus d'obtempérer à Pantin, le conducteur hospitalisé en psychiatrie après un accident mortel coûtant la vie à Tristan. Le chauffeur responsable de l'accident mortel à Paris survenu le week-end dernier alors qu'il fuyait la police après avoir refusé un contrôle de police à Pantin en Seine-Saint-Denis a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police selon CNews. De plus, sa garde à vue a été levée. Le suspect, un homme de 29 ans nommé Daniel S., a été appréhendé chez lui à Pantin et placé en garde à vue dimanche. Cependant, cette mesure a été levée en raison de problèmes médicaux. L'individu d'origine italienne était déjà connu des forces de l'ordre et de la justice. La BMW qu'il conduisait lors de l'accident appartenait à une jeune femme qui lui prêtait régulièrement sa voiture, ce qui a permis aux policiers de le localiser. Initialement en garde à vue pour homicide involontaire aggravé dans les locaux du service du traitement judiciaire des accidents, Daniel S. a révélé aux enquêteurs avoir des pensées S et des idées noires. Par conséquent, il a été transféré pour un examen médical à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière. Une expertise médicale est prévue pour déterminer sa responsabilité pénale dans cette affaire. Actuellement, Daniel S. est sous contrôle judiciaire et a l'interdiction de conduire. La victime, Tristan, âgée de 30 ans, était un informaticien résidant à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne et était décrit comme une personne sans antécédent criminelle. Il revenait probablement du kilomètre 25, un club en plein air situé sous le périphérique parisien au niveau du boulevard McDonald's lorsqu'il a été fauché. Après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police, le chauffeur a accéléré et s'est dirigé vers Paris, lançant ainsi une course-poursuite avec les policiers qui ont finalement été distancés. Quelques minutes plus tard, Tristan a été percuté et est décédé sur place malgré l'intervention rapide des secours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à venir faire un tour sur la chaîne YouTube pour regarder d'autres vidéos, à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle info. Je vous souhaite une bonne et agréable après-midi. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !